les technosignes tels que le like, le retweet, également la photo de profil, le pseudo, les images animées ou non, en fait tous les éléments qui peuvent entrer dans la composition d'un tweet. Alors pour rebondir sur la présentation qui vient d'être faite par Julien Longhi, moi je travaille sur des captures d'écran et je n'ai pas fait le choix de travailler sur les corpus dont Julien vient de parler comme Politi Tweet ou IDEO 2017. Alors les captures d'écran, évidemment comme inconvénient majeur, on perd toute la dimension interactive des tweets, mais ça permet d'avoir en lecture directe un tweet initiatif, puis ensuite tout le fil des réactions des internautes, puisque moi ce que je recherche, c'est l'expression de l'accord ou du désaccord qui arrive en fait dans les réactions des internautes par rapport à un tweet initiatif politique. Donc l'accord-désaccord ne peut pas faire non plus l'objet d'une recherche automatisée, puisqu'il y a des tournures qui nécessitent une interprétation et mon corpus finalement se monte à à peu près 3200 tweets recueillis qui eux-mêmes ne sont pas forcément tous porteurs d'une marque d'accord ou désaccord. Donc voilà, c'est pour resituer un petit peu le contexte de travail. Alors voilà, quelques mots de rappel sur la campagne présidentielle en France en 2017, pour qui ça ne serait pas très familier, d'autant plus qu'on s'approche maintenant des prochaines élections. Donc elle s'est déroulée sur sept semaines, entre mars et mai 2017, avec un premier tour le 23 avril et un second tour le 7 mai. Elle a mis en scène 11 candidats et il y a eu pratiquement 55 millions de tweets émis autour du hashtag présidentielle 2017. Alors les principaux hashtags diffusés à l'époque ont été Macron, Le Grand Débat, Présidentiel 2017, 2017 Le Débat et Fillon, qui a occupé les utilisateurs de Twitter pendant une bonne partie de la campagne présidentielle. Donc les objectifs de l'analyse sont de faire émerger les différentes marques d'accord et désaccord observables en réaction aux discours politiques sur Twitter et c'est d'analyser les tendances qui en ressortent, tant d'un point de vue linguistique et interactionnel, donc tout ce qui est procédés et mécanismes utilisés dans l'expression de l'accord-désaccord, que d'un point de vue formel, donc l'évolution des formats numériques utilisés dans l'expression de l'accord-désaccord, donc en distinguant des procédés existants qui ont migré vers le web ou des formats qui sont natifs du web et c'est bien évidemment le cas d'un objet communicationnel comme le même. Donc je vais présenter un petit peu ce que c'est exactement qu'un même. Donc c'est tout d'abord et avant tout un phénomène viral, avec l'émergence des réseaux sociaux en fait sont apparus des phénomènes de viralité, c'est-à-dire de diffusion soudaine et imprévisible des contenus et en interagissant avec les plateformes, que ce soit Twitter ou même d'autres plateformes, en utilisant les fonctionnalités proposées du type j'aime, le retweet, etc., à propos d'une information, les internautes mettent en marche une chaîne de réception, sélection, renvoi qui est facilitée par justement la facilité d'utilisation de ce type de fonctionnalités sur les réseaux sociaux numériques. La viralité, c'est tout simplement un système de recommandation et qui s'apparente au système du bouche à oreille, mais qui est réactualisé en environnement numérique. Et ce qui change fondamentalement, c'est l'échelle du phénomène, c'est-à-dire le nombre d'individus en contact, la pluralité des individus, la nature des informations et en particulier la puissance du canal de communication, bien évidemment. Les mèmes font partie d'un nouveau langage numérique et ils sont devenus une tendance forte des interactions communicationnelles sur les réseaux sociaux. Et le terme de « mème » est entré maintenant dans la culture numérique et représente, voilà, je vais préciser un petit peu des verbatims qui sont proposés par des chercheurs sur cet objet, donc pour Wagner, un objet communicationnel précis, pour Renaud, de courts messages, comiques, faits de textes, images, vidéos ou de sons, gagnant rapidement une forte popularité sur Internet en étant partagés, commentés puis transformés lors de leur diffusion, ou pour Pavot, des éléments culturels natifs d'Internet qui se propagent dans la sphère publique par réplication et transformation dans des réseaux ou communautés numériques. Alors, ces trois citations ne sont bien entendu pas exhaustives, évidemment d'autres travaux qui portent sur les définitions du mème. Alors, à la base, le mème c'est une idée ou un concept simple qui se propage sur Internet et qui peut prendre différentes formes, en fait que ce soit un lien, une vidéo, une image animée ou non, et donc dans l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, le mème prend la forme tout simplement d'un hashtag, au signe croisillon suivi d'un segment langagier. Alors, ce mème va être propagé par les utilisateurs par le biais des réseaux sociaux et notamment l'outil hashtag favorise la propagation du mème. Ils existent à travers la répétition et la circulation. Alors, Julien Longuie postule que le tweet peut être considéré comme, je cite, une unité circulante crédité en tant qu'objet textuel d'une certaine viralité, ce qui fait que Twitter est un réseau qui s'adapte particulièrement bien au système des mèmes. Alors, le mème était à l'origine une unité d'information contenue dans le cerveau et échangeable au sein d'une société, selon les travaux du biologiste britannique Richard Dawkin, en 1976, et qui postule que, comme tous les gènes transmettent des caractéristiques biologiques, il existe également des éléments culturels qui se transmettent d'une personne à l'autre et qui sont, comme les gènes, soumis à des mutations. Donc, c'est de ce postulat que repart Christian Boccage, qui analyse, lui, trois grandes caractéristiques des mèmes, qui sont la rapidité de propagation, le partage, qui est permis par les outils de communication numérique, et le fait qu'il porte un contenu visuel et textuel fortement contextualisé et chargé en humour, ou en tout cas qui invite à la réaction. Alors, le mème est un objet plurisémiotique qui mêle une image, on va dire le plus souvent, et un segment langagier. Donc, effectivement, pour la DOXA, comme disent Gauthier et Siouffi, le mème prototypique, en fait, se compose d'une image et d'un texte humoristique. Cela dit, le mème peut s'étendre à des objets purement langagiers, d'autant plus qu'aujourd'hui, il est un petit peu artificiel, on va dire, d'établir une coupure vraiment nette entre le langagier et l'image sur des objets en environnement numérique. Il existe donc des mèmes qui sont uniquement composés de phrases et qui ne demandent qu'une compréhension du contexte pour être interprétés. Le mème est donc un nouveau mode d'interaction. Sur Twitter, les nouvelles potentialités de communication et la circulation d'informations impliquent la création d'un nouveau langage et de nouvelles formes sémiotiques qui se caractérisent de la façon suivante, proposée par Wagner. Donc, une capacité à mobiliser des référents culturels variés, une forte teneur, bien évidemment, en intertextualité et en interdiscursivité, une forte capacité pragmatique de diffusion et de viralité au sens numérique du terme, une adaptabilité importante aux contraintes et aux possibilités propres aux dispositifs numériques de communication, une forte valeur de socialisation et de partage culturel et sociétal et une dynamique créative inhérente en fait aux mécanismes techniques proposés sur les plateformes, un dépassement du linguistique pur et une réduction des nœuds sémantiques, un agglomérat purisémiotique. On va maintenant rentrer dans l'analyse du mème « rend l'argent » qui a porté l'expression de l'opposition contre le candidat Fillon lors de la campagne 2017. Donc, il faut savoir qu'en fait, les mèmes sont fréquemment utilisés par les internautes dans le discours politique comme mode d'expression publique, vous avez peut-être été témoin de certains mèmes d'ailleurs dans des événements politiques nationaux ou internationaux. Alors, ils fonctionnent selon leur capacité à mobiliser des références partageables, aisément reproductibles et réussissent à concentrer en fait des sensations, des pensées dans une unité textographique ou on pourrait dire vidéographique qui représente un nouveau type de langage avec ses propres signes. Le contexte joue bien évidemment un rôle clé puisque tous les événements n'ont pas le même potentiel à devenir des sujets populaires. Alors, durant la campagne présidentielle, l'opposition à François Fillon s'est fédérée autour du hashtag « rend l'argent » qui s'est diffusé accompagné d'une dimension humoristique et qui faisait allusion en fait aux affaires qui ont assombri la campagne présidentielle 2017 autour de l'emploi fictif de son épouse, des salaires d'assistants parlementaires alloués aux membres de sa famille, les bénéfices de sa société de consulting, les révélations sur son train de vie. Et en fait, l'ensemble de ces éléments a été à l'origine du hashtag « rend l'argent » et qui s'est répandu vraiment comme une traînée de poudre lors de la campagne électorale. Donc, la visée de ce même consistait en la disqualification de François Fillon en tant que candidat aux élections présidentielles et en ça, le même a été un succès puisqu'il a mené à l'élimination du candidat au premier tour avec un petit peu moins de 20% des votes. Ce même est facilement lisible du fait de sa qualité sloganesque, on va dire, de l'élément langagier et la photo sur laquelle l'homme politique français est facilement reconnaissable. Il acquiert un statut d'aphorisation comme une petite phrase sans bâtir qui fonctionne avec une énonciation autonome et non comme un fragment de texte pour reprendre les éléments de définition de Mingueneau. Il répond à l'objectif de diffusion et de popularité en ligne en s'appuyant sur des références partagées. Ce qu'effectivement, sans connaissance des affaires Fillon qui ont assombris cette campagne, il sera compliqué d'interpréter la signification de ce même. On observe la déclinaison du même sous différentes formes, ce qui illustre les phénomènes de réplication et de transformation. La forme réalisée rend l'argent, qui est la forme initiale. On voit la présence du hashtag. Le hashtag permet d'ailleurs la contextualisation avec l'ensemble des tweets qui contribuent à la propagation du même. La forme non réalisée, sans hashtag, mais toujours sous une forme injonctive et qui s'accompagne d'un jeu typographique, d'insultes, de violences verbales, d'émoticônes modalisateurs, de railleries, qui peut s'accompagner de différents éléments. Ce qu'on a observé, en tout cas pendant la campagne 2017, sur les soirées que j'analysais moi pour mon objet de recherche, c'était les soirées en live tweet, c'est-à-dire les cinq grosses soirées qui ont été les deux soirées électorales, donc premier tour, second tour, et également les soirées de débat, ces cinq soirées qui ont été télévisées, avec les community managers, des hommes politiques qui reprenaient des citations lors de la soirée, et ensuite toutes les réactions des internautes sur le fil du tweet initiatif. Il était probablement plus simple et plus rapide pour les internautes d'utiliser ce même sans accoler une image, uniquement sous sa forme langagière, hashtag, rend l'argent, ou l'image. On a observé également des formes dérivées, avec hashtag du type « Fillon rend l'argent » ou « bring back l'argent », ou des formes dérivées sans hashtag, « rend le pognon », « François rend les sous ». Et dans le cas de ces formes dérivées, la relation d'intertextualité avec la forme initiale « hashtag rend l'argent » est interprétative et nécessite la connaissance du contexte, éventuellement même d'avoir déjà été exposée au même. On a observé également des injonctions à « rendre l'argent » qui s'éloignent vraiment du même initial. Il faut rendre l'argent maintenant, « render l'argent » et du coup, « rend l'argent » et qui ont gagné également des environnements hors numériques. Par exemple, dans les meetings politiques, c'est des inscriptions qu'on a pu voir sur les banderoles lors des manifestations. Et là, j'ai mis en exemple une photo des écrans sur la ville de Paris qui ont été piratés avec l'inscription suivante, « François Fillon, hashtag, rend l'argent », « Marine Le Pen, hashtag, rend l'immunité », « Citoyen, hashtag, rend toi utile, vote ». L'injonction à « rendre l'argent » s'est déclinée tout au long de la campagne sur différents comptes, pas uniquement sur le compte Twitter de François Fillon, mais là, on voit un exemple sur le compte de Philippe Poutou. Et d'une façon un petit peu anecdotique, il est même à l'origine d'un néologisme tel que « Les imbéciles ont l'argent » qui fait référence aux utilisateurs qui contribuent à la propagation du même. Ce mème a été réinterprété de façon plus récente, puisqu'on a pu le voir dans un contexte lié au Covid et destiné cette fois-ci à Jean Castex, qui est le gouvernement qui avait jugé les lieux culturels non essentiels et donc fermé les lieux culturels. Donc, sous cette forme-là, qui est une variante, qui se prononce toujours de la même façon, « rend l'argent », mais on voit bien que c'est une variante qui s'éloigne totalement du mème initial, mais ce qui prouve aussi que le mème a été un succès à plusieurs titres. Déjà, comme on l'a dit, l'élimination du candidat Fillon, sa propagation virale et sa réinterprétation aujourd'hui, qui a permis son installation sur une durée longue, puisqu'il est aujourd'hui encore actif. Alors, le travail sur ce type d'objet communicationnel pose certains problèmes méthodologiques. Donc, tout d'abord, un problème de recueil des données, puisqu'on le trouve sous des formes et des environnements différents, donc en environnement numérique, comme on l'a dit, de manière plus ou moins réalisée, avec présence ou absence du hashtag, des variantes orthographiques, des variantes formelles, la présence ou l'absence d'une image, et on le trouve également sur différents médias ou supports en environnement hors numérique, ce qui pose problème, évidemment, dans le cadre de recueil des données. Ça peut difficilement être exhaustif. Se pose aussi le problème de la clôture dans le temps, puisque, à la base, un mème est fortement lié à un contexte et ancré dans l'actualité, ce qui était le cas pour ce hashtag initial, très précisément ancré sur les élections 2017. Mais aujourd'hui, il renvoie également à une méfiance généralisée de la part des citoyens à l'égard des affaires politiques, ce qui explique aussi sa capacité à perdurer et à être encore actif aujourd'hui. Aujourd'hui, il est destiné à d'autres personnalités, d'autres affaires politiques, mais il est toujours en activité sur Twitter. Alors, une recherche automatisée est exclue, bien sûr, ce qui fait que le recueil des données restera de toute façon incomplet. Et après, dans ma recherche personnelle sur les marques d'accord-désaccord, c'est vrai qu'il demande quand même une certaine interprétation, puisque autant c'est vrai que hashtag grand l'argent est clairement en opposition à François Fillon, mais il peut intervenir aussi dans des énoncés du type « arrêter avec vos rends l'argent ». Voilà, dans ce cas-là, les dénoncés s'inscrivent en soutien à François Fillon. Donc, quelques mots de conclusion au sujet du même. Donc, c'est bien un nouvel objet communicationnel émergent et qui présente des caractéristiques qui lui sont propres. Il est interactionnel puisqu'il fonctionne sur la chaîne de réception, sélection, renvoi mis en place entre les internautes. Il est viral, sa propagation est imprévisible. Certains même se propagent de façon beaucoup plus importante que d'autres. Il est fortement contextualisé et dans le cas qu'il nous occupe, notamment par l'utilisation du hashtag sur Twitter, interdiscursif et plurisémiotique, puisqu'il peut prendre différentes formes, segments langagiers, images, accolés ou non au hashtag, et nécessite la connaissance du contexte pourrait être décryptée. Les références sont fortement ancrées dans l'actualité. Et dans le cadre de l'objet de ma recherche, quand l'argent s'inscrit en opposition au candidat Fillon, mais son étude reste incomplète. Cela dit, moi, j'ai travaillé quand même sur une approche qui reste, alors, vous me direz, Julien Lundi, qualitative, ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, voilà, une approche sur des corpus beaucoup plus restreintes que les grands corpus dont on parlait auparavant. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je crois que je suis bien restée dans les temps. Très bien, effectivement. Vous êtes bien restée dans les temps. Merci beaucoup, Claire. Camilla, je te laisse. Oui, merci beaucoup pour la parfaite maîtrise du temps. Donc, on va passer maintenant à la deuxième présentation d'aujourd'hui, avec la présentation de Rodrigo Seixas, intitulée « O lugar d'argumentation no discurso digital, au papel des hashtags na construção d'un evento polémico nas redes sociales». Rodrigo, tu es là? Oui, je suis ici. Ok. Tu peux tester, s'il te plaît, la présentation, le partage d'écran? Oui. Normalement, c'est bon, je viens de le faire. Oui, c'est bon. Ok. Ça va? Oui, ça va. On voit. Donc, pareil, 15-20 minutes. Je peux t'envoyer un petit message si jamais je vois que ça approche. Mais sinon, bonne présentation. Merci. D'accord. Merci. Je vais présenter en français. Ça marche? Parfait. Bon. Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler de manière plutôt panoramique et théorique. Je ne vais pas faire beaucoup d'analyses, en fait, dans mon présentation. Je vais parler sur le rôle des hashtags dans la construction d'un événement polémique dans les réseaux sociaux numériques, comme vous bien avez dit, la place de l'argumentation dans le discours d'environnement numérique. Bon, et là, il faut tout d'abord préciser, bien sûr, que cette affirmation est un peu exagérée, car je ne vais pas considérer le tout des possibilités argumentatives, mais ce que je considère une des principales possibilités d'analyse des phénomènes argumentatifs dans ce type d'environnement, c'est-à-dire les hashtags, sa capacité d'étiqueter des polémiques les plus intransigeantes et aussi de condenser des événements polémiques. Bon, je ne suis pas un spécialiste dans le discours numérique, mais je pense que ce type de thème nous intéresse beaucoup, justement, parce que les interactions argumentatives dans l'environnement numérique sont une réalité, et je pense que ça va nous intéresser tous les étudiants d'argumentation et de discours, et dans mon cas aussi, comme un étudiant de rhétorisme. Et justement, avant de parler spécifiquement sur le thème de la présentation, je voudrais vous situer où je suis en tant que chercheur, le cadre théorique de cette communication. Je travaille avec la rhétorique, l'argumentation, et alors, si je parle d'analyse de discours, je parle en fait de l'approche que cette discipline a fait du rapprochement dans un premier lieu entre un allié du discours et argumentation. D'après Amossi, l'argumentation est constitutive du discours, parce que tout discours, elle comprend le discours comme l'effet de l'utilisation du langage en situation, oriente et invite l'autre de manière plus ou moins marquée à partager des façons de penser, de voir et de sentir. On est là dans le domaine plus global de l'influence et non plus dans le domaine de la persuasion. Bien qu'un discours ne mène pas toujours un potentiel argumentatif, pardon, ne mène pas toujours à la persuasion et dans la polémique, il ne le fait presque jamais, mais il y a toujours un potentiel argumentatif pour influencer l'autre, que ce soit pour ressentir quelque chose, pour penser à quelque chose en convergence, ou même pour sédimenter les distances psychologiques et sociales toujours existantes, pour faire référence ici au philosophe Michel Meillet. En plus, on considère que cette influence par le discours peut même aider à construire un événement, à faire ressortir une certaine façon parmi d'autres de penser ou d'interpréter quelque chose, une fonction dont je vais appeler cognitive, au mieux socio-cognitive de la rhétorique. Cette compréhension est seulement possible si on est d'accord que le discours rhétorique, au-delà de convaincre les modalités spécifiquement argumentatives du discours, de visée argumentative notamment, il y sert aussi comme nous rappelle Marc Mangeno, à créer ou sédimenter des récits, des micro-récits sur la vie, sur les personnes, sur les choses, sur les idées des récits lesquels, ayant une dimension argumentative très nette, ont également le pouvoir de faire faire ou de faire croire autrement. Bon, je laisse voir, ça marche. Et alors, à partir de cette compréhension rhétorique de discours et d'argumentation, on peut considérer que le discours numérique, comme le pense Marianne Pavot, bien que l'argumentation ne soit pas son objet majeur, est essentiellement argumentatif, en tenant compte que le Web 2.0 se présente comme un grand espace pour des discussions diverses, où les différents sujets vont essayer de partager ses positions, ses opinions, ses valeurs, à faire savoir de manière même souvent violente, ses façons de penser le monde. On peut dire que cela arrive car le Web 2.0 permet une certaine liberté énonciative et même une certaine démocratisation du dire, ce qui va permettre par conséquent la libre discussion, au niveau de l'hypothèse. Au niveau rhétorique, une question se pose à ce respect. Est-ce qu'on pourrait parler alors du Web comme la nouvelle agora, l'agora numérique? Bon, si on pense à l'agora de temps classique comme l'espace des échanges langagé et même commercial, comme la place des discussions politiques de la police et, comme je dis avant aussi, la place des débats polémiques, alors on peut dire que, oui, le Web est de plus en plus reconnu comme un espace public numérique par excellence. Mais il y a des questions qui doivent être considérées quand on parle d'analyse argumentative des discours numériques, lesquelles concernent le domaine du numérique lui-même. On parle ici, bien entendu, des spécificités du discours numérique, la nécessité d'une analyse sans critique, par exemple, dans laquelle nous rappelle Pavot, il faut tenir compte des éléments composites, langagiers, sémiotiques, technologiques, les épais liants, les images, la mise en page, etc. Et cela nous amène aussi à un changement épistémologique où le centre d'analyse n'est plus logo-centré, mais plutôt écologique, comprenant toute l'ambiance du discours. Ce changement épistémologique met en scène un argument socio-cognitif, comme je vous ai dit, par lequel elle comprend que notre relation avec l'environnement conditionne notre façon de penser et d'interagir. Je dis avant que la rhétorique a une fonction, notamment socio-cognitive, et dans ce même siège de pensée, on peut dire que certains phénomènes argumentatifs numériques agissent différemment dans notre cognition parce qu'ils ont des modes de fonctionnement particuliers qui vont influencer les sujets dans ce mode de pensée et d'interpréter un fait, de les encadrer, par exemple, à partir des informations disponibles. Saint-Hila et Lemos soutiennent la thèse selon laquelle le Twitter a une configuration que permettra une cognition connective. Parfois, dans le même sens, nous a dit hier que la principale caractéristique du discours numérique est son intense relationnalité. Je dirais que cette relationnalité, entre autres caractéristiques, favorise la spreadability, comme soutiennent CO1 et Monnier, c'est-à-dire la capacité d'étaliment propre des réseaux sociaux numériques, ce qui fait que le discours se propage et devienne capillaire. Cela est important, bien sûr, pour faire répandre le discours et comme ça, c'est aussi très important pour l'argumentation et pour l'objectif de la persuasion et de l'influence. Les réseaux sociaux numériques, par toutes ces questions, pourrait-on considérer, prend un peu la place qui était avant des réseaux de télévision ou des médias conservatrices d'une manière générale dans la construction d'un événement, notamment des événements polémiques. On a, par exemple, ici, certains hashtags qui ont été choisis, en fait, qui ont été trouvés par des moteurs de recherche, comme la top hashtag, en fait, qui sont des hashtags les plus populaires dans ce moment-là à propos de l'événement impeachment de Bolsonaro et qui, justement, on peut voir que ce sont des hashtags qui se misent dans une relation polémique, antagoniste, justement, et qui, je vais défendre ici, que ces hashtags peuvent être considérés comme des condensés argumentatifs d'un événement polémique. Moirin a déjà beaucoup parlé là-dessus, sur la construction et déconstruction d'un événement au travers de la nominalisation, catégorisation et d'autres phénomènes sémantiques et discursifs dans les médias. On peut, par exemple, parler sur la construction massive par les médias des centres, centres droits, droits et extrêmes droits de l'idée de la destitution, impeachment au Brésil. L'éditing de Dilma Rousseff en 2016, en s'opposant à la construction par des médias minoritaires, de l'idée d'un coup d'État ou seulement coup, comme c'est courant de Paris ici au Brésil. Et cette notion, la notion d'événement avec laquelle je travaille ici, est aussi d'ailleurs à elle tributaire, parce que Moirin, influencé par le sociologue de la cognition lui-créé, va affirmer que l'événement, ce n'est pas seulement ce qui arrive, mais c'est aussi comment on le raconte lorsqu'il est saisi par le discours et par la communication et qu'on oriente alors son récit vers l'avenir autant que vers le passé. Elle dit encore, je la cite, que cela se manifeste jusque dans les trajets sémantiques qui suivent les dires sur l'événement à travers les acteurs, leurs actes, leurs actions et leurs dires et lorsqu'ils passent d'un énonciateur à un autre et que ces trajets sémantiques témoignent l'événementialisation d'un fait du monde à travers les échos mémoriels qui ricochent d'une formation discursive à une autre. Cette perspective m'a fait penser que dans ce nouveau moment du Web 2.0, ce sont les réseaux socionumériques les principaux responsables de permettre le développement de ce type de phénomène. Et puis, je considère que dans l'espace numérique, les hashtags ont le même pouvoir de recréer un événement, par exemple l'éventuelle destitution de Bolsonaro, de le reconfigurer, hashtag Fora Bolsonaro, comme on a vu, Inclitment de Bolsonaro Urgente, iSupport de Bolsonaro de l'autre côté, Bolsonaro até 2026, jusqu'à 2026, parmi d'autres. Et je comprends à partir de cela que l'événement polémique, comme on dit chez Seches et Nascimento, comme la rencontre des positions polémiques fondatrices des deux champs discussifs antagonistes, chargés d'actualiser des entités issues d'autres polémiques en se discutant les significations d'un même objet de discours dans un espace donné. Je parle de manière spécifique de la rhétorique des marques ingénaux, notamment la rhétorique antilogique et aussi la rhétorique de la qualification, pour penser l'existence d'un régime énonciatif juridique par qualification, non plus seulement du mot, tout simplement, mot concept, comme soutien ingénaux, mais aussi en valant, une fois qu'il est comprenant comme de technomo, comme on dit par vous, pour des hashtags. En bref, je soutiens que c'est possible de comprendre, à partir de ce que j'ai nommé énoncé matriciel, dans les réseaux socionomériques, notamment sur le Twitter, comment l'événement se structure polémiquement, gérant de nouveaux micro-événements où l'analyse de ces hashtags peuvent nous fournir les logiques argumentatives, logiques idéologiques, bien sûr, de l'adoxade et de l'opinion, mais faute de la manque de temps, je ne pourrais pas approfondir dans cette question-là de manière spécifique, dans l'analyse. Comme je vous ai dit, c'est plutôt une présentation panoramique et théorique. Bon. On passe alors à penser quels sont les principal rôles argumentatifs des hashtags et comment on peut penser la question de l'événement polémique. Pavot affirme que le hashtag est un segment langagier précédé du signe modiaise et cette association en fait un tag cliquable, inséré manuellement dans un tweet et permettant d'accéder à un fil qui rassemble l'ensemble des énoncés contenant le hashtag. Elle le considère en plus une affordance technique, communicationnelle, qui implique des formes endémiques, des participations discussives. Et il peut assumer différentes affordances principales, parmi lesquelles un élément de redocumentation des métadonnées, une affiliation diffuse, ambient affiliation, comme soutient Michel Zapavin, ou même une modalisation énonciative et expressive. Par exemple, on a la possibilité de modaliser ou même d'exprimer des émotions dans le tweet. On verra par exemple ces deux situations, ces deux affordances, parce qu'on a justement, comme on voit ici, fora Bolsonaro dans ce deuxième tweet, Bolsonaro na cadeia, fora Bolsonaro sur quadrille, comme des marquages, des topiques pour marquer le thème du tweet. Mais il y a aussi à la fin, par exemple, cette expression d'émotion, vergogne, et même en majuscule, parce que justement, ça donne une modalisation du, c'est pas du rage, mais du mécontentement avec le gouvernement. bon, je passe aussi pour penser l'autre côté de la polémique, que on a, par exemple, le hashtag Bolsonaro Orgulho do Brasil, et on a aussi, par exemple, d'autres hashtags qui sont pareilles, comme, par exemple, Bolsonaro rééleit ou Mil Dias sans corruption. Et justement, vous voyez ici, dans celui-là, que ce hashtag Bolsonaro Orgulho do Brasil sert aussi comme manifestation politique. Et si vous faites attention au contenu du tweet, vous verrez que l'internet fait référence au communisme, par exemple, c'est justement une logique argumentative très présente dans notre société, dans ce côté de la polémique, mais sur celui-là, on va parler un peu plus loin. Bon, par contre, il y a encore d'autres fonctions de visée un peu plus argumentative et aussi polémique, que je voudrais faire un peu plus d'attention, et c'est justement celle-là qui m'intéresse plus. On peut penser, par exemple, les hashtags comme des étiquettes polémiques, comme soutient Charlotte Ousson, elle comprend les hashtags comme des mots d'arguments, comme des mots de contenu métadiscousif dense, fonctionnant comme appel à des prédiscours d'ordre argumentatif. Et elle dit aussi que ces fonctionnements peuvent être rassemblés en deux groupes. Je la cite. D'abord, il joue un rôle dans la production du sens discursif des unités linguistiques, gendaires et théories du genre. Il met en question les processus de nomination dans la mesure où il constitue des étiquettes polémiques. C'est le cas de son analyse, bien sûr, mais ça vaut aussi pour d'autres types d'activisme militant ou même d'autres discours engagés de manière générale, parce que c'est en tout cas des étiquettes polémiques. Et en outre, il met un jour des processus qui ont à voir avec le dispositif de Twitter lui-même, non seulement ils permettent au sens du tweet une réorientation du contenu du lien, mais ils ont également un effet réflexif sur l'identité du compte et demandent alors à être analysés comme geste interprétatif et producteur de positionnement énonciatif. Mais on peut comprendre aussi, et en fait en convergence à celui-là, les hashtags comme de condenser d'autres événements polémiques. Un hashtag soit-il formé par la base d'un mot ou d'un énoncé condense une série d'autres événements polémiques et même dans certains cas des logiques argumentatives des discours antagonistes. Dans ce dernier cas, on n'a pas ici un exemple de l'événement de l'impetiment spécifique de la destitution, de l'éventuelle destitution du président Bolsonaro, mais j'écris un chapitre de livre sur cela, il n'a pas encore été paru par contre, où j'ai pu rappeler de différentes manières avec lesquelles les Brésiliens ont nommé et qualifié les Chinois et le virus du Covid-19 au début de la pandémie, comme le virus communiste, hashtag virus communiste, hashtag virus communiste, ou même virus chinois par exemple, un cas de xénophobie très clair, où on peut voir l'existence aussi d'une logique anticommuniste qui est toujours présente dans l'imaginaire de la droite, non seulement au Brésil, mais je crois un peu même partout dans le monde. On pourrait parler ici du concept d'assainal argumentatif chez Zangéno, mais comme je vous ai dit, hélas, je crois ne pas avoir du temps pour approfondir. Mais on peut penser de manière plus simple ici que les hashtags peuvent vraiment fonctionner comme un condensé événementiel et on verra le cas suivant. Alors, on peut parler là sur l'événement impeachment de Bolsonaro, et c'est à fait une éventualité, comme je l'ai dit, parce que c'était une tentative de créer l'événement un peu par la stratégie de mouvementer l'opinion publique. Cela a bien marché avec la destitution de Dilma Rousseff, mais n'a pas marché du tout avec Bolsonaro, car on sait qu'il y a d'autres choses en jeu, l'achat des députés et du leader des députés, en fait, ce dernier qui est le responsable d'ouvrir un processus des destitutions au Brésil. Mais bon, dans ce contexte-là, on a eu un tweet qui a bouleversé le Twitter au Brésil pendant ce jour-là, c'était le 15 janvier 2020, publié par le député de gauche, Marcel Fréchaux. Il a dit un impeachment ou la mort, un impeachment ou mort, tu peux m'en voir, et ça, c'est l'énoncé matriciel, lequel va devenir un hashtag, je soutiens comme ça, et déclencher l'événement polémique. Ce tweet a causé de façon immédiate beaucoup d'autres tweets, que ce soit un accord ou un désaccord total avec lui. Et on a, par exemple, dans le pôle favorable, les tweets suivants, où le premier sujet appelle Bolsonaro de génocide à cause de sa mauvaise gestion de la pandémie. Il faut rendre compte aussi qu'il y a une diversité des éléments à analyser, et ne pas seulement l'énoncer l'engager. Il y a donc toute une écologie là, à travers laquelle le sens converge. Il y a ici, par exemple, une image de Bolsonaro avec le mot génocide, qui a été projetée dans le mur d'un visa à Brasilia, l'Association de Vigilance Sonitaire au Brésil, responsable alors pour la fiscalisation des processus de santé et des vaccinations. Le sens est là dans l'ensemble alors. Et dans cet autre tweet à côté, il y a une publication d'une personne publique, et pour cela, je n'ai pas effacé son nom. C'est un professeur de l'Université de l'État de Rio de Janeiro, mais qui est encore plus connu par son activité comme un chroniqueur d'un journal très célèbre au Brésil. Il accuse également le gouvernement de ne pas faire une bonne gestion de la pandémie par la mauvaise gestion du processus de vaccination. Et à la fin, il met le hashtag « Impeachment ou Mortes », mais cet énoncé « Impeachment ou Mortes » n'a pas été bien reçu, bien entendu, par les supporters de Bolsonaro, comme on va voir maintenant dans cette première réponse, de l'autre côté de cette polémique qu'on a eue, par exemple, j'ai traduit la position suivante. Marcelo Freixo est un lâche. Il a effacé le tweet « Menaçant Bolsonaro des morts ». Et voilà la question. C'est une habitude. Adelio a un mandant, Pessoa, mais la capture d'écran est éternelle. Il faut vous dire qu'Adelio est un homme qui aurait tenté de tuer Bolsonaro avec un coup de pouteau. Il n'a pas réussi. On voit ici la logique du complot, la pensée conspiratoire, qu'on appelle un jeune homme, mais qui est aussi toujours présente dans les discours politiques de manière en temps générale, mais aussi au Brésil, au moins récemment, et la dévise de la droite bolsonariste. Et bon, à côté, il y a plus une réponse dans ce sens, où le sujet dit que la menace de mort proférée par Marcelo Freixo est devenu un hashtag et affirme que Bolsonaro est en danger. Cela, même après que le député Marcelo Freixo se soit expliqué qu'il avait parlé d'un pâtiment au plus de morts en référence à d'autres possibles mortes par COVID-19 à cause de la débâcle du gouvernement. Le jeu d'essence fait par Marcelo Freixo, en fait, mérite une petite remarque, car il fait référence de manière interdiscussive à la mémoire de la divise « Independência morte », un événement connu comme le cri d'Ipiranga ici au Brésil, le cri d'Ipiranga, le jalon de l'indépendance du Brésil. On pourrait faire une analyse analogique, bien sûr, avec le thème et le fort en faisant référence à Périmain et au Brésil TK, mais je pense que ce n'est pas le cas maintenant. Il suffit de voir comment un simple tweet fait surgir par un hashtag tout un événement polémique lequel, à son tour, dévoile d'autres événements polémiques minoritaires. Il est encore intéressant de noter que dans toutes les réponses contraires au tweet du député, des différents hashtags ont été lancés, en particulier le Bolsonaro au groupe du Brésil, comme on voit là. C'est moi, Rodrigo. Est-ce que tu peux conclure dans deux minutes, Max? Oui, je conclue maintenant. Merci. Voilà. Et pour conclure, donc, je pense avoir réussi à peu montrer un petit peu, de manière théorique, comment est-ce qu'un hashtag, en plus de toutes les autres fonctions qu'il en a, peut aussi servir à condenser un événement polémique. Et comme un analyste de l'argumentation, je me fais aussi cette question, je me pose aussi cette question, et je pense que l'analyste de l'argumentation doit alors penser, non pas seulement dans l'environnement numérique, dans l'écologie discursive, qui, voilà, ce sont deux points très importants, bien sûr, mais aussi et surtout, de penser dans l'interdiscours, dans la mémoire discursive, dans les logiques argumentatives de la DOCSA, pour prendre ma position théorique ici, qui ricochent dans la discursivité, comme a bien dit Sophie Morin. Et pour finir, il faut penser aussi que ces événements, une fois saisis par la communication, présentent très souvent le monde de billets, car chacun tend à souligner ce qui importe et efface ce qui ne l'intéresse pas. Au bout de compte, il ne faut pas oublier que le discours argumentatif, le discours de manière générale, en fait, est toujours ancré à des valeurs, il y a des idéologies, et même si on vit dans un nouveau moment numérique, bien sûr, toutes ces problématiques méritent encore d'être soulignées. Elles méritent d'être étudiées, surtout pour la manière très spécifique dont elles se produisent dans ce nouveau contexte. C'est ça ? Donc, je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup. Désolé, mais comme on est content de… Oui, c'est pas grave. Merci beaucoup. Je l'ai préparé pour 20 minutes, mais c'est normal. Donc, est-ce qu'on peut peut-être aller directement et venir aux questions, nos publics, pour gagner un peu plus de temps ? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore quelques minutes. Il y a plusieurs questions, on peut aussi les regrouper. Et après, je vais avoir une question, si les autres personnes, peut-être, prennent les courages. Il y a deux personnes qui ont levé la main. On va laisser la parole, d'accord, on va s'inviter à ce qu'il y a Marie, moi sûr, après. Ok, donc, Sophie Moiran, est-ce que vous voulez commencer, s'il vous plaît ? Oui, alors, attendez. Moi, je me posais la question sur ces mots, comme les hashtags, d'ailleurs, ça se rejoint. Ça ressemble, en fait, un peu au slogan. C'est-à-dire qu'en fait, ou alors à certains, quand on avait travaillé sur les titres de journaux, ou aussi sur les écrits d'écran, vous savez, on a un mot qui condense une argumentation ou une polémique qui est dans l'art du temps, par exemple, et ça condense un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose un peu qui ressemble. A tel point que, justement, moi, je me rappelle, dans les controverses par rapport autour des OGM, il y avait beaucoup de titres qui étaient du genre l'OGM ou la fin, F-A-I-M. D'accord ? Donc, c'était que le titre, et ça condensait, finalement, parce que les titres de journaux sont toujours faits après les articles, une argumentation ou une polémique qui était en cours. Alors, je me demande si ça n'a pas aussi cette même fonction, en quelque sorte, de rappeler une polémique qui est en cours dans l'espace, disons, dans lequel on vit, et qui va être reprise ou simplifiée sous un mot. Et en fait, donc, qu'est-ce qui est le premier, qu'est-ce qui est le second ? Est-ce que c'est l'hashtag qui va déclencher ou le slogan ou le mot clé qui va déclencher la polémique ? Ou est-ce que... Vous voyez, c'est-à-dire, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, est-ce que c'est qu'un rappel d'une polémique en cours ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va lancer une polémique ? Mais ce n'est pas pareil, justement. C'est une question qui peut se retrouver dans les deux communications. Même si ce n'était pas posé dans la première, mais ça peut être sous-jacent. Merci. Donc, on régroupe aussi la question peut-être de Marianne Pavot, comme ça on pourra aussi. Et ensuite, Christine Barat. Oui, tout à fait. C'était un petit peu dans le même ordre d'idées. Je voulais dire que j'étais très intéressée et très séduite par la notion d'événement polémique numérique que Rodrigo a présentée. Je trouve ça très porteur et très, très fécond. Et je trouvais effectivement que ça allait bien avec la première communication de Claire Aubanel. Et je me demandais si le même, le hashtag même qui avait été étudié par Claire ne pouvait pas aussi être vu sous cet angle-là. d'un événement polémique numérique. D'autant plus que c'est un hashtag qui est décontextualisable, puisque encore maintenant, dans les petites conversations ou les petites polémiques, qu'elles soient privées ou publiques, qu'on voit sur Twitter, régulièrement, on revoit ce rang l'argent qui est déconnecté, en fait, finalement, de Fillon et qui est devenu un petit peu un stéréotype. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais merci pour vos deux communications qui étaient vraiment tout à fait passionnantes. Merci beaucoup. Donc, dernière question, Christine. Et ensuite, on passe aux deux intervenants et intervenantes pour répondre aux deux questions. Oui, bonjour et merci pour ces interventions et présentations. Il me semble que pour le rôle du hashtag, il faut aussi peut-être tenir compte des énonciateurs par rapport aux trajectoires. J'ai envie de parler un peu de trajectoire des hashtags et par rapport à cette question qui me semble très juste sur le fait qu'à la fois, ils peuvent condenser des arguments, mais aussi être porteurs, je pense, je fais référence ici très implicitement à MeToo, hashtag MeToo, qui a fait l'objet de déclinaisons très nombreuses. Je travaille en ce moment sur MeToo Inceste. Et en fait, on observe que le hashtag MeToo et dans ses déclinaisons, participe à la construction de problèmes publics et en l'occurrence, dans le cadre de MeToo Inceste, c'est articulé aussi à une campagne portée par une association. Donc, il me semble que peut-être que pour clarifier aussi la façon dont les hashtags s'inscrivent dans des débats, dans des polémiques, dans des mouvements, peut-être qu'il faut aussi tenir compte de la façon dont certains énonciateurs vont, j'ai envie de dire, lancer ou pas des hashtags et la façon dont ensuite ils vont être réappropriés, déclinés, etc. Donc, des conditions de production pour aller au-delà, j'ai envie de dire, de certains corpus. Merci beaucoup. Donc, je vous passe la parole à tous les deux pour répondre aux trois questions. Alors, peut-être que je peux commencer à donner quelques éléments de réponse. Alors, effectivement, je pense que les hashtags, par leur brièveté, leur ancrage dans l'actualité, leur fait de mobiliser des références partagées, enfin, sont justement, relaient une polémique, mais à mon avis, qui ne lancent pas une polémique, c'est-à-dire leur donnent une forme et contribuent probablement à la propagation d'un sujet polémique. Mais je pense que la polémique existait avant. C'était probablement même le cas de secondes intervenants qui présentent en fait l'impeachment de Bolsonaro. C'est pas forcément la question n'a pas été posée suite à ce hashtag. Elle existait déjà avant, sauf que ça donnait une forme un petit peu à la polémique. Voilà. Après, en ce qui concerne le hashtag, le même que j'ai présenté sur Rends l'argent, j'ai essayé de rechercher en fait la première occurrence du hashtag, sauf qu'en fait, c'était déjà une question qui existait sur Twitter, qui demandait à François Fillon de rendre l'argent. Et en fait, l'envolée du hashtag et du même s'est faite pas au tout début. Il y a eu une petite inertie avant que le hashtag ne décolle vraiment et se propage sous forme de même. Après, j'ai un autre exemple en tête aussi sur le fait que c'est simplement, effectivement, l'utilisation du hashtag donne une forme en fait aux polémiques toujours sur ces élections présidentielles 2017. on a assisté à l'émergence d'un hashtag « Jamais Macron » qui a ensuite été repris par également les supporters de Macron, c'est-à-dire qu'il y avait les opposants à Macron qui diffusaient le hashtag « Jamais Macron » et d'un autre côté, ce hashtag a été repris tel quel par les supporters de Macron dans le cadre d'une intégrée à une phrase, c'est-à-dire « Jamais Macron n'a été soupçonné d'une affaire, jamais Macron n'a hérité d'un parti politique, il a créé le sien, etc. » Donc, en fait, c'est des questions qui existent et qui, tout d'un coup, s'envolent dans ce qu'on appelle aussi les hashtag battles, les batailles de hashtag, qui se développent de temps en temps sur des sujets d'actualité sur Twitter. Merci. Donc, Rodrigo, s'il te plaît. Merci. Bon, je vais commencer donc pour répondre à la question de Mme Moirant. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de proximité entre la notion des slogans et aussi justement la notion d'Alice Kriplank sur cela, sur des formules aussi, sur des slogans dans le discours. Et j'ai travaillé dans ma thèse de doctorat, j'ai travaillé avec la notion aussi des slogans, des mots-concepts chez Angénaux pour essayer de voir si à l'énonciation du mot, par exemple, « coup », en faisant référence à « coup d'état », bien sûr, au Brésil, à l'occasion de la destitution de l'ex-présidente Dilma Rousseff, ou l'énonciation du mot « impeachment », parce qu'il y avait justement cette polémique des gens qui pensaient que c'était justement un impeachment légitime, une destitution légitime, on l'appelle ici « impeachment », et d'autres qui disaient que c'était « non », que c'était « un coup d'état ». Donc, j'ai essayé de voir si ces mots, elles condensaient justement par derrière des logiques argumentatives antagonistes. Et donc, je suis allé pour le même chemin pour penser les hashtags comme des technomaux, comme dit Pavot, pour penser si ces hashtags, elles peuvent aussi, dans une polémique donnée, nous montrer par derrière s'il y a des logiques, s'il y a des patterns, des logiques argumentatives. Et dans ce cas spécifiquement que j'ai présenté ici, sur l'énoncé matriciel, c'est que c'était en fait, avant de devenir un hashtag, c'était un Twitter commun, en fait. Il a affirmé « impeachment mort », « impeachment mort », « impeachment ou la mort », et après, les personnes ont devenu s'est énoncés dans un hashtag, et ça a commencé à déclencher justement des interactions polémiques. Et c'est pour ça que je pense que là, ce hashtag spécifiquement, elle a fonctionné comme un mot déclencheur, comme un technomot déclencheur. Mais je suis d'accord que les hashtags, elles ne sont pas déclenchères des polémiques. Mais on va là entrer dans la discussion, par exemple, s'il y a un fait objectif, ou il vous avait bien discuté ça dans tout votre ouvrage, ou si on va construire l'événement par la communication. Et je pense que les hashtags, comme des affordances communicationnelles, elles vont aider à sa construction polémique, parce qu'avant d'être répandu sur le Twitter, personne ne discutait sur le tweet « impeachment mort ». Et ça, c'est arrivé de manière plus spéciale sur le Twitter vraiment et sur l'affordance du hashtag. Je pense que je ne me suis pas perdu dans la parole, mais bon, je pense que c'est ça. Je suis d'accord aussi avec Marianne Pavot. Il faut penser à ce concept d'événement polémique de manière plus profonde. Je suis là en train de travailler avec ça. J'ai publié deux articles en essayant d'approfondir dans la question, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut aussi tenir compte qu'il y a une diversité très grande de possibilités argumentatives et même polémiques. Il y a des polémiques qui partent justement d'un hashtag, mais il y a d'autres qui ne vont pas partir d'un hashtag, mais vont justement avoir un échange direct, ou retweet, je ne sais pas, pour réponse directe. Donc, il faut penser meilleur comme ça arrive, mais j'essaie ici, dans cette présentation, de donner, de cadrer un peu plus la question du hashtag. Je pense que j'essaie de répondre. Désolé si je n'ai pas réussi. C'est ça, Camilla. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour ne pas trop compromettre notre programme, je propose qu'on fasse une pause de dix minutes et on se retrouve ici pour la deuxième partie de la demi-journée avec deux autres présentations. Donc, merci beaucoup pour ces deux belles présentations, pour les échanges. J'espère que les commentaires, les remarques, ça va aussi vous aider dans la continuité de vos travaux. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, on reprend à 16h20, comme l'a dit Camille, avec juste, si vous l'avez vu, Rodrigo, un commentaire de quelqu'un dans l'espace de discussion, pour vous, si j'ai bien compris, si vous pouvez lui envoyer votre proposition. Il y a son e-mail. À tout à l'heure, à l'heure. Alors, merci.